Voici quelques faits divers réels qui se sont peut-être produits près de chez vous. Alors, maintenant, quand vous vous baladerez en centre-ville, ou en montagne, ou dans un parc d'attractions, ou encore quand vous prendrez le train, vous ne regarderez peut-être plus votre voisin de la même manière. Septembre 2022, aux Etats-Unis, meurtre dans la colloque étudiante. Je m'appelle Brian et je vous invite à participer à un projet de recherche qui vise à comprendre comment les émotions et les caractéristiques psychologiques influencent la prise de décision lors de la commission d'un crime. Ce message, posté sur un forum internet par le suspect, 7 mois avant son crime, ne présage rien de bon. Caubergé est allé jusqu'à contacter des serial killers. Chaque fois que sa silhouette apparaît, les policiers croisent les doigts. Depuis leur planque, ils scrutent chaque mouvement du jeune homme. Et en particulier, ses gants de latex et ce bonnet épais dont ils ne se séparent jamais. Des gants, un bonnet, rien de bien surprenant, vu le froid qui règne sur les Etats-Unis en ce mois de décembre 2022. Sauf que Brian Koberger ne les porte pas seulement quand il se balade dans les rues de Pullman, sa petite ville de l'état de Washington, au nord-ouest du pays. Le jeune homme de 28 ans les porte aussi sur les bancs de l'université, au supermarché quand il fait ses courses, quand il dîne chez ses parents, et peut-être bien même dans son bain, allez savoir. Or, il n'y a qu'une explication à cela. Koberger se s'est suivi, épié, et il ne veut surtout pas offrir aux flics le moindre fragment de son ADN, le moindre cheveu, la moindre goutte de sueur. Mais les policiers savent bien que c'est seulement une question de temps. Il leur suffit d'être patients. Tôt ou tard, il commettra bien une erreur. Et alors, on saura si c'est lui le responsable d'un de ces terribles bains de sang qu'a connus l'Amérique ces dernières années. L'histoire commence à Moscou, petite ville voisine située juste derrière la frontière de l'IDAO. Le matin du 13 novembre dernier, Maddy, Kayleigh et Xana, trois étudiantes sans histoire, y sont découvertes poignardées dans leur lit, dans la vaste maison de King Road qu'elle partageait en colocation avec deux autres filles. Ethan, la petite habille de Xana, venue passer la nuit sur place, a succombé également. Seule Dylan et Bethany, les deux filles qui dormaient au rez-de-chaussée, ont échappé aux tueurs. Dans la chambre des victimes, située au premier et au deuxième étage, il y a du sang partout. Sur les murs, le sol, les meubles, il y en a même des coulures sur les façades extérieures, échappés des huisseries. Les policiers de Moscou, qui n'ont pas eu d'homicide sur les bras depuis plus de dix ans, se retrouvent désemparés face à une affaire d'une telle ampleur. Ils font appel au FBI. Mais même pour les meilleurs spécialistes, le scénario du quadruple meurtre demeure incompréhensible. D'abord, il n'y a pas de mobile apparent. Rien n'a été volé dans la maison et aucune des filles n'a été agressée sexuellement. Ensuite, il n'y a aucune trace d'effraction. Le tueur est vraisemblablement entré par la porte, fenêtre collissante, d'une des victimes au deuxième étage. Mais comment savait-il qu'il la trouverait ouverte ? Pourquoi, s'il venait tuer tout le monde, a-t-il épargné les filles au rez-de-chaussée ? Plus surprenant encore, les enquêteurs apprennent en interrogeant les deux colocataires survivantes que Dylan a été réveillé par des bruits de bagarres provenant de l'étage vers 4h du matin cette nuit-là. En sortant de sa chambre, il est tombé nez à nez avec le tueur, un homme habillé tout en noir et portant un masque. Mais le suspect l'épargne, s'enfuyant rapidement par la même porte-fenêtre. Pétrifiée, l'étudiante se serait alors barricadée dans sa chambre. Elle attendra le lendemain matin, peu avant midi, pour enfin prévenir la police. Pourquoi un tel laps de temps ? Mystère. Elle et Bethany sont en tout cas rapidement innocentées. La piste d'un ex-jalou, un temps envisagé, ne donne rien. Les jours passent. À Moscou, la pression monte, ainsi qu'à l'Université de Washington, où un début de psychose gagne les étudiants. C'est là que les quatre victimes suivaient leur cursus. Puis, largement, ce sont bientôt tous les Etats-Unis qui se passionnent pour l'affaire. Des photos des colocataires, de ravissantes gamines dans la fleur de l'âge, sont diffusées sur toutes les télés et circulent sur tous les réseaux. L'Amérique exige que l'on résolve ce mystère. Pressés par leur hiérarchie, les enquêteurs parviennent à isoler ce qu'ils pensent être l'ADN du tueur dans l'une des chambres du massacre. Malheureusement, l'empreinte n'est pas répertoriée au fichier national. Mais les recherches, par parentèle, via les sites généalogie, désignent la famille Koberger, dont la plupart des membres résident à Pullman, à seulement 5 km de la scène du crime. Il s'agirait donc de l'un d'entre eux, un père, un oncle, un cousin. Or, dans le lot, il y a un sérieux candidat au titre de suspect idéal. Né en 1994, Brian Koberger a connu une enfance difficile. Autrefois riche, ses parents se retrouvent ruinés par la crise financière de 2008 et quasiment à la rue, alors qu'il n'a que 14 ans. Une déchéance qu'il vit comme une humiliation et qui vient s'ajouter à un autre problème plus intime. Obèse, mal dans ses basques, Brian est la risée de son collège et la cible désignée de tous les harceleurs. Solitaire, renfermé, il se réfugie dans le travail et affiche des butins de notes exceptionnelles qui ne font que l'isoler davantage. À l'âge de 17 ans, il réussit une prouesse qui, espère-t-il, va le boueverser sa vie. En l'espace de quelques mois à peine, il parvient à perdre plus de 30 kilos. Cette stupéfiante métamorphose résulte d'une discipline de fer. Devenu végétalien, Brian gère son alimentation avec une rigueur militaire, exigeant de ses parents qu'aucun aliment carné n'approche de sa propre nourriture. Des consignes qui trahissent une autre évolution psychologique, celle-là. Autrefois timide et maladroit, Brian est désormais un jeune adulte autoritaire et cassant. Il pratique la boxe et manifeste une nouvelle assurance. Les garçons, il les intimide pour chercher la bagarre. Les filles, il les entreprend avec brutalité. Il les traitant de putes ou de salopes si elle refuse ses avances. Un comportement qui ne va qu'empirer. À l'université de Washington, où il s'inscrit juste après le bac, Brian se forge la réputation d'un sale type qu'il vaut mieux garder à distance. L'ancien petit gros est devenu longiligne et musclé. Mais certaines choses demeurent, à commencer par sa solitude et l'excellence de ses résultats scolaires. Premier, dans tous les classements, il opte pour un cursus de criminologie et rédige sa thèse de doctorat sur la psychologie des tueurs en série. Nous sommes alors en 2020. Tout à ses recherches, Koberger commence à correspondre avec plusieurs serial killers incarcérés, aux Etats-Unis notamment. Denis Ryder dit BTK, condamné pour 10 meurtres et rendu célèbre pour les tortures infligées à ses victimes. De lui, le jeune étudiant veut tout savoir. Quels étaient ses sentiments au moment de passer à l'acte, ses modes opératoires ? Comment il a effectué ses repérages ? L'autre se prend au jeu et lui délivre un vrai cours magistral. Comment je suis devenue une des pires ordures de la planète ? Mais le hic, c'est que Koberger ne veut pas s'arrêter là, ni utiliser ses connaissances pour entrer au FBI. Maintenant, ce dont il rêve, c'est de devenir l'égal de son mentor. Autant dire qu'après le massacre de Moscou, une fois l'ADN de la famille Koberger identifié, ce Brian constitue un suspect de choix pour les enquêteurs. On le fait suivre, mais les jeunes hommes s'en aperçoit. Et c'est ainsi que pendant plusieurs semaines, il ne met plus les pieds dehors sans porter de gant et un bonnet pour ne pas laisser derrière lui aucune empreinte génétique. Brian devrait pourtant avoir retenu une chose de ses chères études. Le crime parfait n'existe pas. Le 30 décembre dernier, le jeune homme est arrêté chez lui et inculpé pour le quadruple meurtre. Le FBI dit avoir confondu grâce à son ADN identifié sur le manche d'un couteau retrouvé près du corps de Maddie et Kaylee. Il a matché avec celui prélevé dans les poubelles du suspect. Entre temps, de toute façon, d'autres éléments sont venus depuis consolider le dossier. La téléphonie d'abord. Même si Koberger a pris soin d'éteindre son portable la nuit du quadruple meurtre, les données collectées montrent que durant les semaines précédant le massacre, l'homme a longuement étudié les allées et venues des victimes. sa voiture ensuite, selon les images de vidéosurveillance, sa voiture, une Hyundai et l'antra blanche étaient près de la maison des étudiantes entre 3h29 et 4h20. Mais alors, pourquoi a-t-il fait ça ? Parce qu'une de ses jolies filles lui avaient collé un râteau peut-être ? Ou peut-être tout simplement pour imiter son mentor ? Si c'est ça, c'est raté. Ou c'est en prison qu'il devra trouver de quoi étoffer son palmarès ? En attendant, Madison, Kaylee, Zanna et Ethan ont vraiment tiré le plus mauvais ticket à la grande loterie du destin. Les 4 jeunes gens étaient beaux, épanouis, bien dans leur peau et effrontément heureux. Tout ce que leur assassin a toujours voulu être et ne sera jamais. Je vais vous raconter l'histoire d'un drame familial qui s'est déroulé le 30 décembre 2022 en Belgique. David, un père de famille, a aspergé son ex-femme d'essence avant de se donner la mort avec ses deux enfants. Un œil sur son portable pour guetter l'heure, un autre sur les frites en train de dorer au four, Sarah Giordano attend avec impatience que la sonnette retentisse. Ce vendredi 30 décembre 2022, à Vaudigny, en Belgique, la jeune femme de 38 ans organise une petite fête pour ses proches, l'occasion de leur faire découvrir la maison où elle vient d'emménager avec son nouveau compagnon. Il reste des cartons à déballer, les chambres des enfants à décorer, mais dans l'ensemble, l'intérieur est déjà très présentable. Un peu plus tôt dans l'après-midi, des techniciens sont venus effectuer la vidange de la fosse sceptique. Une bonne chose de faite, il est bientôt 17h, David, son ex-mari, ne devrait plus tarder à arriver avec les enfants. Voilà une semaine, Kémy et Marty sont chez son père. Ils vont probablement revenir à les bras chargés et de cadeaux de Noël. Enfin, la sonnette retentit. Sarah ouvre. Elle s'attend à voir ses deux bouts de chou lui sauter dans les bras, mais sur le seuil, il n'y a que David et il n'est pas venu faire la fête. Ce soir, celui qui a partagé sa vie pendant 15 ans n'apporte qu'un présent, la mort. Au milieu des années 2000, David et Sarah se rencontrent. Ils terminent alors leurs études, ils sont beaux, grands, filiformes, partagent un même sens sacré de la famille ainsi qu'une passion pour le dessin et la peinture. Bref, c'est le coup de foudre. Une fois diplômé, David devient dessinateur technique pour Infrabel, le gestionnaire de réseau ferroviaire belge. Sarah commence une carrière de charge de mission et de communication à la mairie de Mons. Ils se marient et achètent une maison à Cambron-Saint-Vincent, un charmant village de Hainaut. La petite Émy naît en avril 2013, suivie de Marty en janvier 2016. Le bonheur. Dans le jardin, David et Sarah installent un toboggan et tout un tas de jeux pour les petits. Le week-end, on les voit se balader avec leurs deux bambins qui deviennent rapidement les mascottes du village. Il faut dire qu'Amy et Marty, en plus de leur bouille à croquer, sont des enfants très sociables. À chaque fois qu'ils croisent un voisin, ils entament la conversation de manière déso-pilante. De vraies pipelettes. Leur préféré, c'est M. Oiseau, un habitant qui leur a appris à reconnaître le chant des mésanges. Mais même sans voir personne, les deux fripouilles n'aiment rien tant que ces sorties au grand air, à courir dans les champs et à sauter dans les flaques. Durant ces années, la vie des pères-amants est rythmée par les grandes réunions de famille et les fêtes entre amis. Sur le compte Facebook de David et Sarah, il n'y a que des sourires. Mais comme chez beaucoup de couples, la réalité est plus nuancée. Peu à peu, la belle histoire d'amour s'étiole. Et courant 2021, Sarah saute le pas. Elle s'en va. Le coup est dur pour David qui ne s'y attendait pas. D'autant que Sarah ne lui parle pas d'un simple break pour réfléchir. Elle trouve un appartement à quelques kilomètres, met en place une garde alternée et paraît déterminée à prendre un vrai nouveau départ. Les mois qui suivent sont compliqués pour David qui s'accroche malgré tout à l'espoir de la récupérer. Le 21 juillet 2022, pour la première fois, c'est seul qu'il se rend à une fête chez des voisins pour la fête nationale où ils aimaient tant aller tous les deux. Le jeune père y apparaît souriant et détendu. Mais ce n'est qu'une façade. À un ami agriculteur, il confie ne plus supporter la vie sans Sarah. Dans son entourage, on commence à s'inquiéter un peu. L'automne arrivant, David encaisse encore deux coups durs. D'une, Sarah a rencontré quelqu'un. De deux, c'est du sérieux. Début décembre, ils achètent ensemble une maison à Vaudigny. Marty et Amy passeront bientôt la moitié de leur temps là-bas, en compagnie de ce nouveau père. Cette maison, c'est la promesse d'un bonheur sans lui et le dernier coup planté dans le cercueil de sa raison. Le 24 décembre, Amy et Marty, désormais 9 et 7 ans, viennent passer Noël à Cambron-Saint-Vincent chez leur père. Le lendemain du réveillon, David publie sur Facebook une photo des deux petits, souris radio aux lèvres, en train de jouer avec leur nouveau jouet. Le père, en détresse, a-t-il déjà son plan macabre en tête ? S'est-il convaincu qu'il vivait là les derniers instants de bonheur ? Une chose est sûre. Cinq jours plus tard, lorsqu'il ramène les enfants en voiture chez leur mère, ce ne sont pas des chocolats de bonne année qui l'apportent en secret. 30 décembre, dehors, un vent glacial balaie la campagne. David arrive chez son ex peu avant 17h. On ignore s'ils échangent quelques mots ou si Sarah a le temps de comprendre ce qu'il tient dans la main. Une bouteille de liquide inflammable. Tout va très vite. La porte à peine ouverte, d'un geste, il lui asperge le visage. Prestement, il fait jaillir une femme et embrase la mère et ses enfants. Puis, il referme la porte et tourne les talons laissant dans son dos l'image abominable de celle qu'il émet pétrie de douleur sous la morsure des flammes. Le cadragénaire remonte en voiture et roule sur 200 mètres environ. Quand soudain, à la sortie de Vaudigny, le véhicule explose. La détonation fiche tout le village. Les gens accourent dans la rue. La voiture en flamme s'est arrêtée sur le bas-côté. On appelle les secours. À l'arrivée de la première ambulance, le brasier est toujours infernal. Impossible de s'approcher. Mais un autre départ de feu est signalé. De la fumée s'échappe de la maison de Sarah. Elle a sûrement besoin d'aide. Un voisin et un ambulancier se précipitent. Ils entrent. Ils se pétrifient. Sarah est étendue au sol, carbonisée, agonisante. La pauvre femme trouve encore la force de leur adresser un murmure. Il m'a brûlé avec quelque chose. Ce sont ces derniers mots. Au même moment, à la sortie du village, les pompiers parviennent enfin à éteindre la voiture, incendiée. Lorsque la fumée se dissipe, l'horreur apparaît dans l'habitacle sous la forme de trois corps calcinés. Un grand devant, deux petits à l'arrière. Tout autour, les témoins sont en larmes. Quelques instants plus tard, la sœur et la mère de Sarah arrivent. « Où sont mes petits-enfants ? Où est ma fille ? » crie la matriarche. « Est-ce qu'ils sont vivants ? » Des policiers tentent de la retenir sans oser leur répondre. Puis, c'est le compagnon de Sarah qui surgit à son tour en catastrophe au retour de sa journée de travail. « Laissez-moi passer ! J'habite là ! » tentent-ils de forcer les barrages. On le retient lui aussi et c'est à la voie qu'on lui apprend l'atroce nouvelle. Toute la famille est morte. Sarah a été brûlée vive. David Pierman avait prévenu sa belle-mère et ses proches dans un message d'adieu dans lequel il disait qu'il était au bout du trou. L'homme ne supportait pas l'idée que son ex-femme puisse refaire sa vie sans lui ni que ses enfants puissent connaître le bonheur auprès d'un autre. Plutôt que de s'effacer, il a choisi de tout détruire, rejoignant ainsi la longue cohorte des lâches qui préfèrent semer la mort et le chagrin que d'affronter des années difficiles. Un choix qui suscite le dégoût, surtout avec cet ignoble mode opératoire. A l'heure où je vous lis cette histoire, on ignore comment la voiture a explosé et si Amy et Marty étaient déjà morts au moment de s'embraser. La conclusion de cette tragédie revient à la sœur de Sarah, Teresa, qui s'est exprimée depuis dans la presse locale. Je ne lui pardonnerai jamais, c'est un monstre et il le restera. Je vais vous raconter l'histoire de Laura, une superbe jeune fille de 22 ans et d'Evan, un garçon torturé, mal dans sa peau, qui le 21 novembre 2020 à Alençon commet l'irréparable. Son maquillage est léger, l'ovale de son visage parfait entre les cascades bouclées de ses cheveux. Laura Tavares se tourne en souriant vers l'objectif et change de pose. Julien Rémy a l'impression, plutôt rare pour un photographe de mode, que c'est elle, son modèle qui travaille à sa place et qui n'a rien d'autre à faire que d'appuyer sur le déclencheur de son appareil. En plus d'être belle à tomber, Laura dégage une telle assurance, un tel charisme que Julien a le sentiment de travailler avec un mannequin professionnel. Difficile de croire que cette superbe fille de 22 ans n'est en vérité qu'une apprentie coiffeuse. Trois heures durant, elle va déployer sa silhouette longiligne dans la lueur vive du projecteur, alternant sourire mutin et expression plus sérieuse, jouant sur les nuances de son beau regard noisette, le tout sans jamais montrer le moindre signe de fatigue ou de lassitude. Ce 21 novembre 2020, à la fin de la séance, alors qu'elle quitte son studio, d'un pas léger, Julien Rémy ne peut s'empêcher d'envier le chanceux qui réussira à gagner le cœur de cette jolie jeune femme. Une fille pareille mérite un chevalier servant, rien de moins. Hélas, c'est loin d'être le cas. Ce que Laura Tavares a jusque-là connu de l'amour n'a rien à voir avec des histoires de prince et de princesse. Le cœur a ces mystères que la raison ne saurait comprendre. Pourquoi une bombe comme Laura a-t-elle craqué pour un énergumène comme Evan ? C'est une question que beaucoup se posent à Alençon et depuis longtemps. Laura avait à peine 16 ans quand elle s'est mise en couple avec ce petit gars d'un an plus jeune qui ne brille ni par son physique assez quelconque ni pour sa stabilité. Placée tout jeune en foyer, Evan est un garçon torturée, agitée, mal dans sa peau. Tout le contraire de Laura. Mais c'est justement cette fragilité, ce parcours cabossé qu'ils l'ont probablement séduite. Laura aime le côté un peu bad boy de son mec. Et lui, on l'imagine, est fier comme un coq d'avoir pour copine un canon pareil. Dès qu'il la présente à ses potes comme un mannequin, il montre toujours pour preuve la couverture d'un magazine. Laura avait posé pour cette publication en 2016 en compagnie du chanteur Mika. La mourette de jeunesse se transforme avec le temps en relation sérieuse. Evan passe un CAP de maçonnerie. Laura commence sa formation de coiffeuse. À peine majeure, ils s'installent ensemble en centre-ville d'Alençon. Bien que très différents, les deux jeunes gens partagent le même goût pour la discrétion. Ainsi, même si Laura est très proche de sa famille, elle se confie peu sur sa vie privée. Comme elle est toujours de bonne humeur, souriante, on s'imagine dans son entourage que tout va pour le mieux. Elle adore le métier auquel elle se destine et donne toute satisfaction dans le salon de la rue Blaise où elle effectue son apprentissage. Bref, d'un point de vue professionnel, la météo est excellente et l'horizon dégagé. À la rémaison, en revanche, l'orage gronde car Evan change avec le temps et pas dans le bon sens. A priori, lorsqu'on a la chance d'avoir une petite amie comme Laura, on remercie le ciel et on s'efforce de tout faire pour la rendre heureuse, surtout quand on n'a ni le physique de Brad Pitt ni le cerveau de Bill Gates. Mais Evan, lui, ne se préoccupe plus du bonheur de sa copine. Ce qui lui importe désormais, c'est de la fliquer jour et nuit. Il était fier de sa beauté ? C'est désormais la source de toutes leurs embrouilles. Evan est jaloux des photos qu'elle fait, jaloux des autres garçons qui la regardent, jaloux de tout ce qu'elle est et qui ne sera jamais. Dans le huis clos de leur appartement, l'ado mal dégrossi avec ses trois poils au menton et sa chaîne en or de gangsters en carton joue les caïds. Il ne se contente plus d'accabler sa compagne de reproches injustifiés. Il se met à lui taper dessus. Les premières fois, Laura accepte ses excuses. C'est dans sa nature généreuse, indulgente et puis elle a honte aussi. Alors, comme beaucoup de femmes, elle se tait. Mais ça ne s'arrange pas. Si bien qu'elle finit par se confier à l'une de ses meilleures amies, Océane. Elle lui montre même les bleus que son mec lui laisse sur les jambes, sur les bras. Océane la pousse à porter plainte mais elle refuse par peur de représailles. En janvier 2020, toutefois, Laura trouve le courage de mettre un terme à cette relation sans issue qui dure depuis plus de 5 ans. Elle a trop donné et elle a trop pardonné, trop espéré. Il est temps pour elle de commencer sa vie d'adulte, sa vie de femme libre. Elle s'installe dans un studio rue Saint-Blaise à deux pas du salon de coiffure où elle est apprentie. Ses parents qui n'ont jamais vraiment porté Evan dans leur cœur sont ravis de la voir prendre un nouveau départ. Mais le scénario qui suit malheureusement est toujours le même avec des boulets jaloux et violents du genre d'Evan. Car monsieur n'admet pas la rupture. Il l'appelle constamment, lit noms de messages, se pointe chez elle sans prévenir, va même jusqu'à créer un faux compte Instagram sur lequel il publie des photos d'elle nues, du harcèlement pur et dur. La jeune femme cherche à se persuader que son ex va finir par se calmer. Mais la situation l'inquiète indéniablement. En novembre 2020, lorsqu'elle participe à la séance photo dans le studio de Julien Rémy à Caen, elle ne laisse bien sûr rien paraître des soucis qui la travaillent. Son beau sourire restera à Dieu. Pourtant, Laura a peur et elle a raison. Jeudi 14 janvier 2021, une matinée de travail s'achève pour Laura au salon de coiffure. « À toute ! » lance-t-elle à sa patronne en sortant de la boutique. Elle n'a qu'une dizaine de mètres à parcourir pour gagner son domicile, où elle prend chaque jour sa pause déjeuner. Arrivé devant la porte de son appartement, la jeune femme cherche ses clés dans son sac. Tout près, dans son dos, caché dans les toilettes communes qui se trouvent sur le palier de cet immeuble ancien, un homme. Il attend en embuscade. Evan a fini par comprendre que Laura ne serait plus jamais à lui. Il a décidé que s'il ne peut plus la voir, alors personne d'autre ne l'aurait. Ce n'est pas dans les habitudes de Laura Tavares de manquer le boulot sans prévenir. Sa patronne s'étonne cet après-midi-là de ne pas la voir revenir après le déjeuner. Elle cherche à la joindre sans succès. La journée passe. Le lendemain matin, son apprenti est toujours absente et ne répond ni au téléphone ni au coup de sonnette à sa porte. La propriétaire du salon de coiffure décide d'agir. Elle se rend à l'agence immobilière Lair, leur explique le problème et parvient à se faire remettre un double des clés du studio. De retour, rue Saint-Blaise, elle monte chez sa jeune employée, frappe, sonne à nouveau, on ne sait jamais, puis finit par utiliser sa clé. La vision qui l'attend derrière la porte est de celle qu'on n'oublie pas. Laura agit dans une mare de sang. Son si beau visage a été martelé de coups, cassé, profané. Son flanc gauche est entaillé, une plaie profonde fait par la lame d'un couteau. Et malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour espérer la sauver. plus personne n'entendra résonner le rire de Laura Tavares, arrachée à la vie à seulement 22 ans. L'enquête est rapide, le temps d'analyser la vidéo de surveillance de la rue et repérer le manège des vannes. En fin de matinée, le jour du meurtre, il s'introduit dans l'immeuble de Laura, dont il ressort quelques heures plus tard. Ce qui s'est produit, c'est lui-même qui le racontera deux jours plus tard après s'être constitué prisonnier au commissariat d'Alençon. Ce mercredi 16 janvier, accompagné par sa mère comme un gamin dans le bureau du proviseur, Evan commence par une phrase que les policiers ne sont pas prêts d'oublier. J'ai fait une bêtise, mais elle n'a pas souffert. Pas souffert ? Ceux qui ont pu voir le corps de la jeune femme tombent probablement à la renverse en entendant pareille insanité. Celui qui ose prononcer ces mots infâmes est le même qui a attendu la victime tapie dans les toilettes avant de se jeter sur elle et de la massacrer à coups de marteau. Le même qui, après s'être acharné sous son visage, l'a achevé à l'arme blanche. Et tout cela sans souffrance, sans parler du fait qu'après avoir accompli son prétendu crime passionnel, il a volé la carte bleue de Laura pour essayer sans succès de retirer de l'argent. Les adjectifs corrects manquent pour décrire le comportement de ce misérable individu qui lâche jusqu'au bout à tenter de justifier son acte en évoquant les infidélités de Laura. Laura qui, rappelons-le, n'était plus en couple avec lui depuis près d'un an. Mise en examen pour assassinat, Evan, 21 ans, qui reste présumé innocent, devrait passer une bonne partie de sa vie derrière les barreaux. Il restera le seul homme que Laura Tavares aura jamais aimé et elle méritait tellement mieux. Établissement réputé, Saint-Joseph bat pourtant accouché d'un fait divers sanglant, ce 21 août 2021 dans la ville de Reims. Il maniait mieux le couteau que le micro, la fureur du rappeur en carton. Ils sont tous morts de rire. Dans la cour de récréation du collège Saint-Joseph, une dizaine d'élèves se tapent des barres en regardant une vidéo sur Instagram. Il s'agit en fait d'un clip de rap tourné par des ados de leur âge. Le chanteur, les musiciens, les figurants, tous ont des allures de bad boy. On voit même l'un d'eux, un gamin de 14 ans au visage enfantin, assis sur une chaise de camping, brandir farouchement un opinel comme un voyou de série. C'est cette scène qui a fait éclater des rires les collégiens dans la cour car ce faux dur aux allures de Joey Starr d'occasion, ils l'ont immédiatement reconnu. C'est Gabriel, un de leurs camarades de classe. Il devient vite la tête de turc du groupe. On le sait, les ados ne sont pas de cadeaux. Gare à celui qui n'entre pas dans le moule. Au mieux, il est tenu à l'écart. Au pire, il devient vite la tête de turc du groupe. Inscrit depuis la rentrée de septembre 2020 à Saint-Joseph, l'école des jésuites de Reims, Gabriel n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer. Plutôt grand et costaud pour son âge, c'est un garçon solitaire, introverti, mal dans sa peau, et qui n'a pas de bons résultats scolaires. C'est d'ailleurs parce qu'il le sentait dépassé que ses parents l'ont retiré du public pour le mettre dans cet établissement privé, réputé, aux méthodes d'éducation un peu strictes. Apparemment, hélas, la greffe n'a pas pris. Gabriel ne s'intègre pas. Et évidemment, quand ses camarades découvrent le clip ridicule qu'il a posté sur son compte Instagram, le 21 mai dernier, il se déchaîne. Sataki se moquerait le plus du rappeur à deux balles, de son look de faux rebelle et de son opinel ridicule. Eudixi, 14 ans, lui aussi n'est pas le dernier à charrier Gabriel. Il s'en donne même à cœur joie. Pourtant, ce garçon d'origine chinoise, qui a été adopté avec sa sœur aînée par une famille aisée, de Reims, n'a pas un mauvais fond. C'est même un bon gamin. Calme, bien élevé, pas spécialement brillant dans ses études, mais sérieux, plein de bonne volonté, appliqué à mieux faire. En vérité, Eudixi a dans la vie un autre centre d'intérêt, sa vraie passion, l'équitation. Il est d'ailleurs déjà un excellent cavalier. Il faut le voir, les dimanches de concours épique, enchaîner les obstacles avec assurance. Avec sa culotte blanche, sa veste et ses bottes noires, la bombe vissée sur la tête et la fière allure. En dehors des compétitions, il passe des heures au centre équestre, toujours prêt à aider un débutant, à sceller son cheval ou à installer les barres de saut dans le manège. Eudixi rêve d'intégrer un jour la garde républicaine. Ses parents, Nathalie et Olivier, ses premiers supporters, les encouragent. À Saint-Joseph, son collège, le jeune ado n'a que des copains. Pourtant, question de milieu, d'éducation, de caractère, il n'a jamais eu d'atume crochu avec Gabriel. Le 21 mai, il est l'un des premiers à tailler ouvertement le pseudo-rappeur. Gabriel, furieux, ne tarde pas à riposter. Le soir même, de chez lui, il envoie des messages haineux via Instagram à tous ceux qui se foutent de lui. Eud, comme les autres, préfère ne pas répondre. Reste que durant une dizaine de jours, les incidents se multiplient. Et que cela, au sein de l'établissement, ne passe pas inaperçu. Le conseiller d'éducation, c'est que Gabriel, le vendredi 21 mai, a séché les cours pour participer au tournage de la fameuse vidéo. Il l'a d'ailleurs signalé à ses parents. Il a vu aussi le clip et l'opinel que le garçon brandissait. Et il lui a fermement rappelé que se promener avec un couteau en poche n'est pas toléré. Mais personne n'imagine que la situation pourrait tourner au drame. Le lundi 31 mai, à la suite d'un nouvel échange un peu vif, Gabriel et Eud en viennent aux mains dans la cour de récréation. Quelques coups de poing sont échangés et contre toute attente, Eud, moins costaud, prend le dessus. Gabriel, dépité, abandonne le combat sous les huées des autres élèves. Avoir son air vexé, on devine qu'il n'a plus qu'une idée en tête, prendre sa revanche. D'autant que les autres collégiens ne se privent pas de souffler sur les braises. Ils l'excitent, le poussent à réagir. « Tu ne vas pas en rester là ? » lui dit-on. « Tu ne vas pas te dégonfler ? » Gabriel et Eud finissent par décider de régler l'affaire une fois pour toutes, entre hommes, à poings nus, mais à l'extérieur de Saint-Joseph pour ne pas risquer de sanctions disciplinaires. Comme au temps des duels, le rendez-vous est pris pour le mercredi 2 juin, à midi et demi, à la sortie des cours rue Henri-Menu. Une petite voie piétonne située loin du collège, près de la cathédrale. À l'heure dite, ce jour-là, une vingtaine de collégiens se retrouvent sur la chaussée, alignés en cercle. L'ambiance est tendue, façon Fight Club. Les deux adversaires s'avancent dans l'arène improvisée. Gabriel, bout de colère. Eud, à qui sa précédente victoire a donné de l'assurance, semble plus les contracter. Et là, tout va très vite. Mais pas comme on s'attendait. Gabriel plonge soudain la main droite dans sa poche et en tire une lame qu'il brandit comme dans le clip vidéo. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas pour faire semblant. « Il a un couteau ! » crie un collégien. Trop tard, Eud n'a pas eu le temps de se mettre en garde. L'autre lui envoie un violent coup de poing à la tête de la main gauche, puis enchaîne en le poignardant à la tempe de la droite avec son opinel. « Il l'a planté ! » hurle une autre voix, tandis que le pauvre garçon s'effondre sur la chaussée, le visage en sang. Le tout n'a pas duré plus de trois secondes, comme en témoigne la courte vidéo tournée par une fille de la classe sur son smartphone. Jonathan, un apprenti coiffeur de 18 ans qui déjeunait avec sa copine sur une terrasse toute proche, arrive en courant. Il a des notions de secourisme, il tente de faire un point de compression sur la plaie, puis il essaie de mettre Eud en position latérale de sécurité, mais le blessé fou de douleur ne tient pas en place. Autour d'eux, c'est la panique. Un autre camarade appelle les secours. Les infirmiers qui passaient s'efforcent à leur tour d'enrayer l'hémorragie. Bientôt, les policiers arrivent, suivis des pompiers. Eud est conduit en urgence au CHU de Reims. Il a sombré dans le coma. Sa blessure est très grave, le cerveau a été touché, mais il vit toujours. Gabriel a profité de la confusion pour prendre le large. Il n'est pas allé loin. Dans l'après-midi, les enquêteurs le cueillent au domicile de ses parents. Placé en garde à vue, il sidère tout le monde par sa froideur et son absence de regret. Pas un moment, il ne songe à prendre des nouvelles de sa victime qui lutte contre la mort. Pour le reste, ses explications sont fausses et confuses. Gabriel prétend qu'il n'était pour rien dans l'organisation du duel avant d'admettre qu'il ment sur ce point. Puis, il affirme n'avoir jamais eu l'intention de se servir de son opinel sans expliquer pourquoi il avait pris la précaution d'enfiler un gant à sa main droite. Il affirme encore que Eud l'a frappé le premier alors que la vidéo tournée par leurs camarades de classe prouve exactement le contraire. Bref, à l'issue de sa garde à vue, Gabriel est mis en examen pour tentative de meurtre et bien que mineur écroué. La gravité des faits, son comportement et sa personnalité laisse craindre de nouveaux passages à l'acte, explique le procureur de la République, Mathieu Bourette, pour justifier cette mesure exceptionnelle. Au collège Saint-Joseph, comme dans toute la ville, c'est la consternation, l'incompréhension et la tristesse. Dans les semaines qui suivent, Eud est transférée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, où il est pris en charge par des spécialistes. Mais il n'y aura pas de miracle. Le 21 août, le petit cavalier plein d'avenir a achevé son dernier tour de piste. A l'annonce de son procès, le parquet de Reims a requalifié les faits. C'est de meurtre que Gabriel, toujours en détention, mais présumé innocent, devra répondre devant la cour d'assises des mineurs.